Cette année, l'amour dure trois heures dans Love & Fun, une heure de plus pour parler d'amour, une heure de plus pour parler de sexe et surtout une heure de plus en toute intimité avec Alice avant l'arrivée de Karel et Doc. C'est la première partie de Love & Fun qui commence sur Fun Radio. Je m'appelle Alice et tous les soirs je débarque avec deux de méga sûres, il y a Dodo du Standard qui est avec moi, il y a Justin à l'area et aujourd'hui vous avez assisté vous dans le studio et certaines personnes connectées sur mon Instagram Alice Totino à mon tout premier tour de magie. Ah j'ai pas vu. Alors je voulais, t'as pas vu ? Non mais c'est vrai t'as pas vu ? Non. Non mais alors il faut savoir que j'ai fait un tour de magie à base de Skittles, alors lui il a bouffé tous mes Skittles mais il a pas vu le tour de magie. Ça se passe sur mon Instagram, je vous ai fait un petit reel comme on dit et pour tout vous raconter en fait samedi j'ai assisté à un spectacle, spectacle d'Eric Antoine. Et en fait samedi il faisait son tout premier spectacle genre en mode connecté et tout, on était branchés sur Zoom et tout et ça m'a grave inspirée, j'avais trop envie d'essayer de faire comme lui. D'ailleurs je lui ai envoyé un petit message sur Instagram, il m'a répondu, on en parlera, si si j'étais trop contente, il a même commenté ma publication sur Instagram, j'étais comme une dingue, laisse tomber. Et il m'a répondu et d'ailleurs je vous diffuserai son message plus tard dans l'émission pendant une heure sur Fun Radio jusqu'à 22h, pas de standard, uniquement mon numéro de WhatsApp le 06 30 06 66 66 mais aussi du très bon son sur Fun Radio. On va écouter Black Eyed Peas, Shakira, Girls Like Me. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu mais la Shakira, elle a la même tête qu'à 30 balais, elle vieille pas sérieusement, attends. Robin Schulz, All We Got. Restez un de mes coups de cœur de la playlist Fun Radio, c'est Z, Happy Now. Et je vous le disais, tout se passe sur mon WhatsApp finalement, mon numéro c'est le 06 30 06 66 66. Vous me racontez votre vie, on s'envoie des messages audio, on papote, t'es né quand, c'est quoi ton signe astrologique ? T'es en couple, pas en couple ? Vous me posez des questions genre, tu peux m'envoyer des photos de ton chat ? Ok, j'envoie des photos de Romy, patati patata, tout se passe vraiment sur mon WhatsApp toute la journée. Et le soir, je balance tous vos messages audio en direct sur Fun Radio. J'ai vu qu'il n'y a plus d'eau chaude, c'est génial, je vais craquer, je vais craquer, je vais craquer. Salut Alice, est-ce que tu pourras passer ça ? Allez, un petit klaxon de routier ! J'étais en train d'écouter le vignet sur mon balcon, il y a un oiseau qui est sorti de nulle part, qui a buté ma main. Et j'ai eu tellement peur que j'ai lâché mon portable qui s'est éclaté au sol et porté un. Mais genre du coup, j'étais comme une conne sur mon balcon et j'entendais genre le vignetphone quand je suis défilé. Franchement la pauvre, il lui arrive de ces trucs. Moi je ne sais pas si ça vous fait ça, mais dès que par exemple je suis sur un pont ou sur un balcon et tout, c'est peut-être parce que j'ai le vertige, je suis toujours en train de cramponner mon téléphone. J'ai peur que comme, je ne sais pas, il allait s'envoler et tomber. Ça ne vous fait pas ça ? Non, pas eu tout. D'accord, pardon, je n'aurais pas dû me confier, je passe encore pour la cruche du village. J'ai la même avec les chaussures sur les attractions. Ah oui ça, les chaussures. Genre tu l'embers de la perle. Oui mais non, mais ça c'est plus logique quand même. Alors que moi je marche sur un pont et j'ai l'impression que mon téléphone va s'envoler, il va tomber dans l'eau. Si vous vivez ce genre de truc, c'est sûrement les personnes qui ont le vertige. Lâchez-vous, ça se passe au 06 30 06 66 66. Ce soir, dans l'émission, on va parler justement d'une conversation que j'ai eue avec Justin, qui est avec moi tous les soirs à l'arrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des pires expressions. Et avec Justin, on est parti complètement live, on se parlait en message audio avant d'arriver à la radio. Et on se disait qu'il y avait vraiment des expressions qui sont insupportables. Justin, par exemple, le « au jour d'aujourd'hui », ce n'est pas une expression, c'est une faute. Il est hyper énervé quand il entend ce genre de choses. Je vous propose d'écouter un passage de cette conversation en toute intimité avec Justin. Ah non, il y a une phrase que je ne supporte pas aussi. C'est genre quand la personne, elle te fait « Oh, mais prends pas les choses personnellement comme ça. » « Mais bien sûr que je les prends personnellement, putain ! » « Pourquoi tu m'en mets ? » Justin était vraiment à bout. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, on parlait pendant 10 minutes et on s'énervait tout seul. Mais moi, j'étais hors de moi, toute seule chez moi et tout. Juste en pensant à une expression « Une des perdues, dix des retrouvées ». Mais ta gueule ! Ta gueule ! Et je suis sûre que ça va vous faire parler. Je vous pose la question sur mon WhatsApp. Lâchez-vous sur les pires expressions. Et dans quelques minutes, on va parler aussi avec Johanna. On parle des métiers qui te poussent à retrouver les gens à leur domicile, carrément dans leur intimité. On écoute le message. J'étais sous ma douche, puis ça sonne à l'interphone. Puis c'était le facteur. Alors du coup, je l'ai accueilli avec mon linge autour. Et puis il est arrivé, il a fait des gros yeux. C'était trop drôle. Oui, ça nous arrive souvent. Ça m'est arrivé encore ce matin. Moi, c'est vrai que ça m'arrive très régulièrement. Si vous faites un métier, je ne sais pas, vous êtes livreur Uber Eats ou livreur n'importe quoi, de la poste, tout ça. Vous arrivez chez les gens, vous avez des trucs pas forcément sympas. C'est vrai que quand on voit les gens dans l'intimité, ils sont un peu surpris. On en parle de quelques instants avec tous vos messages audio. Ça se passe au 0630 066 66 66. C'est mon numéro de WhatsApp. Et on revient juste après. Aluna Nviews sur Fun Radio. Si vous voulez parler avec moi, que ce soit au cours de la journée, à votre réveil, lors de votre coucher, ou même là, tout de suite maintenant sur Fun Radio jusqu'à 22h. Pas de standard, uniquement mon numéro de WhatsApp, le 0630 066 66 66. Et aujourd'hui, j'ai reçu un message de Johanna. On écoute. J'étais sous ma douche, puis ça sonne à l'interphone. C'était le facteur. Alors du coup, je l'ai accueilli avec mon linge autour. Et puis, il est arrivé, il a fait des gros yeux. C'était trop drôle. Alors Johanna, je l'adore. Vous l'entendez, elle vient de Suisse. Elle fait partie du groupe de meufs de mon WhatsApp. Si vous voulez retrouver Johanna et toutes les meufs, vous m'envoyez un petit émoji patte de chat, un émoji chat. Je comprendrai le code. Et je vous enverrai le lien pour intégrer le groupe. Il faut être une meuf. Et il faut me faire un message audio. Pas la peine, les mecs, d'essayer encore de frauder avec... Oui, bonjour ! Je saurais. Je saurais. J'arrive à détecter, franchement. Johanna, salut ! Salut ! Bienvenue sur Fun Radio. Salut la famille ! Salut à toi ! Alors, je suis contente de te parler, Johanna, parce que t'en as des anecdotes, toi. Ouais ! T'as toujours plein d'histoires. T'es toujours hyper joyeuse, hyper dynamique. Et j'adore entendre tes histoires. Alors, toi, tu n'es pas là pour rien. On va parler, en gros, des métiers qui te poussent à rentrer un peu dans l'intimité des gens. Que ce soit lorsque tu es livreur, que tu apportes quelque chose. Lorsque tu es même... Tu disais, toi, ton mec, on en parlait sur WhatsApp aujourd'hui, il est menuisier. Et c'est vrai qu'il a affaire souvent aux personnes en plein dans leur intimité. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai appelé ce soir. Tu m'as envoyé un petit message par rapport à tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter ? Par rapport à moi ou à mon chéri ? Alors déjà, tu vas me parler de toi et de ton message avec cette histoire de petite tenue. Non, je n'étais pas en petite tenue. En fait, j'étais sous ma douche. Puis ça a sonné à l'interphone. Puis je suis vite sortie. Puis c'était le facteur. Puis je lui ai dit d'attendre 30 secondes. Mais il ne voulait pas. Je lui ai dit, oui, mais je sors de ma douche. Alors, je ne peux pas descendre. Je lui ai dit, oui, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, moi, je vais monter. Le montant là, ce n'est déjà. Il se fait pareil. Sans gêne le mec. Alors, du coup, je lui ai ouvert avec le linge autour de moi. Parce qu'il ne m'a pas laissé le temps. Franchement, moi, je trouve que tu n'as pas à complexer de ça, Johanna. Je vais te dire quelque chose. Moi, dans ma vie de tous les jours, le matin n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai tendance à me lever assez tard. Même si je suis en train de répondre sur WhatsApp, je suis dans mon lit, au chaud, tranquille. Mais à chaque fois que je me fais livrer quelque chose, c'est toujours avant midi ou avant 13h qu'ils arrivent. Je crois qu'il n'y a pas une fois où ils m'ont vu totalement habillée. Et encore aujourd'hui, j'ai croisé ma voisine pour la première fois. Oh là là, la honte. Et j'avais un t-shirt, tartiflette, raclette, grassouillette. J'avais mes cheveux en pétard. Elle était toute classe. Elle aussi, elle récupérait un colis. Franchement, je pense que mes voisins ne m'ont pas vue une seule fois bien sapée. Franchement, limite avec le mascara de la veille qui coule. Dégueulasse. Toi, Johanna, ton mec, il est menuisier. Et ça lui arrive d'être confronté à ce genre de situation. Puisqu'il vit un peu avec les gens pendant quelques heures. Voilà, oui, une fois ça lui est arrivé, il a été chez une cliente. Et puis, c'était tôt le matin, à 7h. Et puis, elle, elle s'est levée. Et puis, elle est venue lui ouvrir un sous-vêtement. Et puis après, elle est retournée se coucher pendant que lui, il travaillait. Et peut-être qu'elle l'attendait au lit. Parce que parfois, franchement, on a déjà eu des témoignages. D'ailleurs, si vous êtes plombier ou n'importe, même le mec qui est venu chez moi de la Freebox, le pauvre, il n'a pas été gâté non plus avec mes grosses pantoufles et mon peignoir pilou-pilou. Je vais bien voir ça. Non, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il y en a qui se font parfois un peu aguichés. Je ne sais pas, il n'y a pas... C'est jamais arrivé une personne qui est grave en manque de cul et qui se dit, j'ai envie de me taper un inconnu, je vais me faire livrer une pizza. Et je vais tout tenter, quoi. Mais si, si, il y a des films de cul qui font ça. Non, mais dans les films de cul, ce n'est pas toujours inspiré de la réalité. Heureusement, sinon je n'irai jamais plus dans une auto-école. Nulle part, même. Non, mais c'est ça, nulle part, tout peut se passer. C'est même le supermarché qui n'y va plus, la radio même. Je pense qu'il doit y avoir des films qui existent dessus. Mais ce n'est pas inspiré de la réalité, bien heureusement. Mais c'est vrai que moi, je m'étais déjà fait un peu la réflexion en me disant en ce moment, je suis célibataire, donc tu envisages un peu tout le monde. Et dès qu'il y a un mec qui arrive à Uber et tout, je vois un peu sa photo. Tu vois, le Uber, que ce soit chauffeur ou livraison, je vois sa photo avant. Du coup, j'annule. Non, non, c'est moi qui y vais du coup. Le mec, il n'est pas beau, c'est moi qui vais chercher la commande. C'était une blague, ça, dedans ? Ouais. D'accord, super. On va faire comme s'il n'avait pas parlé. Et donc, parfois, je regarde la photo du mec et tout. Je me dis, comment il s'appelle ? Il vient et tout, sympa, il a un beau regard. Et puis, quand la personne arrive, parfois, je suis totalement déchauffée. Je lui dis juste, merci beaucoup, je vous mettrai une bonne note. Et puis, on passe à autre chose. Mais si ça vous est arrivé que vous êtes livreur, tout ça, lâchez tous vos témoignages. Ça se passe sur mon WhatsApp en message audio, le 06 30 066 66 66. On va en parler ce soir si on a le temps, mais sinon, on en parlera avant la fin de semaine. Ça, c'est promis. Johanna, je te remercie beaucoup. Oui, puis une autre fois, il était aussi en train de réparer une fenêtre. Oui. Et puis, il était sur l'échafaud d'âge dehors. Et puis, il y avait une jeune qui avait à peu près le même âge que lui dans sa chambre. Et puis, elle était en train de se masturber sur son lit pendant qu'il réparait la fenêtre. Ah, d'accord. OK. Et on n'a pas tous un métier compliqué. Ah non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mais tu vois, maintenant que tu me fais penser à ça, on finit par les meilleures anecdotes, tu vois. Mais moi, je me rappelle d'une fois où je dormais, ben voilà, j'avais pas fermé mes volets et je dormais sans t-shirt. Et en fait, ce qui me réveille, ben déjà, je me réveille un peu naturellement. Et je vois qu'en fait, il y avait un espèce de monte-charge avec un mec qui n'arrêtait pas de passer devant ma fenêtre. Et moi, j'étais là comme une gogole, ça faisait deux heures que je dormais. Et ils étaient en train de faire des travaux sur la façade et tout, mais personne ne m'avait prévenu. Je me suis sentie tellement con, franchement. Johanna, je te fais des gros bisous et à très vite sur mon WhatsApp. Bisous, 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 salut. N'hésitez pas, faites comme Johanna, le 0630 066 66 66. Balancez tous vos messages audio, notamment parce qu'on va parler des pires expressions, les expressions qui vous rendent dingue. On est déjà en train de s'énerver avec Justin, c'est vrai qu'on en a parlé aujourd'hui sur WhatsApp. Et ça nous a un peu horripilé, pour le dire bien. Restez bien avec nous, en plus, dans quelques minutes, on revient avec du lourd sur Fun Radio. C'est mon coup de cœur de la soirée. Fun Radio, c'est Z et Happy Now. On est ensemble jusqu'à minuit sur Fun Radio. Une heure en toute intimité. Avec Alice. 21h, 22h. C'est la story d'Alice. La story d'Alice. Dans Love & Fun. Sur Fun Radio. Jusqu'à 22h, pas de standard sur Fun Radio. Je vous ai lâché depuis quelques mois maintenant mon numéro de téléphone, mon numéro de WhatsApp. C'est le 0630 066 66 66. Et je pense en plus que là, on va parler d'un sujet qui va vous faire beaucoup parler. J'en ai parlé déjà en début d'émission. J'ai vu plein plein de messages audio qui arrivent. Je vois plein de notifications sur mon WhatsApp. Alors lâchez-vous. Tout simplement, nous allons aborder les pires expressions. Les expressions qui nous énervent. Qui nous mettent vraiment hors de nous. Et avec Justin, en fait, on en a parlé aujourd'hui en privé, comme ça, sur mon WhatsApp, en message audio. Parce que j'ai Justin, j'ai vous tous dans mes contacts. Et par moment, j'ai un peu de temps pour les collègues. Pour les collègues, pour les amis de la radio. Plus pour certains que pour d'autres. Oui, c'est vrai que je parle plus avec Justin qu'avec Dodo. Mais bon, toi tu parles tellement quand t'es là. Forcément, un peu de silence quand je suis tranquille. Justin, nous parlions justement des pires expressions. Et on en est venu à carrément, mais même s'énerver. Je vous propose d'écouter le message de Justin. Non, il y a une phrase que je ne supporte pas aussi. C'est genre quand la personne, elle te fait « Oh, mais prends pas les choses personnellement comme ça. » « Mais bien sûr que je les prends personnellement, put*** ! » « Pourquoi tu m'en m******* ? » Et j'ai sélectionné le message le plus soft. Parce qu'à la fin de chaque message, il s'énervait tout seul, mon Justin. Alors c'est vrai que toi, ça te rend dingue. Mais c'est des phrases insupportables. En plus, ça, c'est typiquement la phrase pour te remettre tout sur la gueule. Genre en mode, on t'a critiqué pendant 15 minutes, comme ça. Puis au bout d'un moment, ça te saoule un petit peu. Tu commences à parler un peu plus sèchement, puis on dit « Bah, tu prends les choses personnellement ? » « Mais va te faire... » Tu fais tes propres censures. Il y en a une autre que tu ne supportes pas. Et c'est vrai qu'elle est commune à beaucoup de personnes. Ce n'est même pas une expression, c'est une faute. « Au jour d'aujourd'hui. » Non mais insupportable. Et j'ai reçu quelques messages audio. J'ai écouté pendant qu'on écoutait le titre. Et il y a quelqu'un qui me dit « Apparemment, il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit « au jour d'aujourd'hui ». » Mais ce n'est pas une expression, c'est une faute. Donc ça fait mal dans nos oreilles. Je vous propose d'écouter tous vos messages qui arrivent sur mon WhatsApp. Moi, l'expression qui m'insupporte, c'est l'expression « au jour d'aujourd'hui ». C'est une expression, je trouve qu'elle ne veut rien dire. Soit on dit « à ce jour », soit on dit « aujourd'hui ». Moi, dans le même esprit, je ne supporte pas les gens qui disent « à l'heure d'aujourd'hui ». C'est horrible, ça ne se dit pas. Et franchement, ça me rend folle. Moi, l'expression qui me gonfle un petit peu et que je trouve très beaufe, c'est « Ouais, il ne faut pas tortiller du cul pour chier droit. » Mais franchement, je la trouve beaufe et je ne supporte pas. Tu sais, il y a des expressions que tu ne supportes pas quand tu les dises, mais ça ne te dérange pas toi-même de les dire. Je la trouve quand même mignonne. Enfin, mignonne, elle est un peu sale quand même. « Tortiller du cul pour chier droit. » Mais c'est si long en plus. Oui, c'est genre que tu ne vas pas tourner autour du pot. Mais il y en a une que je ne supporte pas aussi, c'est genre « il ne va pas se moucher du coude ». Non, personne ne se mouche du coude. On ne fait pas ce genre de choses. Moi, ce que je déteste, c'est « t'es pas moche ». Moi, quelqu'un dit « t'es pas moche ». Il dit que t'es belle, il dit que t'es jolie, mais ne dis pas « t'es pas moche ». Oui, ça va, c'est encore. C'est chiant, je dis ça. Elle n'est pas moche. Oui, c'est vrai. « T'es pas moche, tu vois ? » C'est vrai, maintenant, ça va m'énerver. Par solidarité, je vais détester cette expression. Moi, de dodo, je préfère dire qu'il est gentil. On ne parle pas du physique entre nous en général. On préfère se passer de ça. On vous balance tout le temps, même, parfois, que ce soit au boulot, en famille, ou dès que vous êtes célibataire, un de perdu, 10 de retrouvé. Alors, celle-là, je ne peux plus l'avoir. Vraiment, je ne peux plus l'avoir. Ou quand tu finis une bouteille, ah, mariée dans l'année, ta mère, le nombre de bouteilles que j'ai finies, t'imagines même pas. On revient dans quelques instants avec tous vos messages audio. Pardon pour ma vulgarité. Je vois les gros yeux de notre producteur. On revient juste après Six et Personne. Je pars sur Fun Radio. Une heure en toute intimité avec Alice. 21h-22h, c'est la story d'Alice, dans Love & Fun, sur Fun Radio. Depuis quelques minutes sur Fun Radio, on se marre avec les pires expressions, les expressions qui nous rendent dingues. Tout est parti d'un échange de messages, aujourd'hui, avec mon Justin, sur WhatsApp. On parlait en messages audio. Et c'est vrai que lui, il y a des expressions qu'il ne supporte pas. Genre, il ne faut pas le prendre personnellement, alors que tu viens de t'en prendre plein la gueule. Et Justin, il en était au point de s'énerver. Il m'envoyait des messages audio. Il insultait tout le monde. Franchement, tout le monde, mais des gens qui n'existent pas. Il imaginait des situations au jour d'aujourd'hui. Je suis un peu accro en ce moment. Justin, c'est le genre de mec qui a le coup de gueule facile. Il faut savoir. Il s'indigne facilement. Il tape le poing sur la table. Il fait des réunions. Il dit que tout le monde se réunisse, on en parle et je gueule. Il n'a pas peur en plus. Il n'a pas quoi ? Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Articule, Dodo. C'est le piercing. Oui, bien sûr. Il n'a pas peur. Il est indigné. Il s'énerve. Et c'est vrai que ça m'a tellement fait marrer. J'étais chez moi en train de me marrer, en train d'écouter tous les messages audio de Justin que je vous ai posé la question s'il y avait des expressions qui vous rendaient dingue, des trucs qu'on vous balance de temps en temps. Je vois que vous êtes très nombreux. Je vois toutes les notifications qui arrivent sur mon WhatsApp. Si vous voulez en faire partie, vous lâchez au 0630 066 66 66. On écoute. Au boulot ou ailleurs, quand on te dit comme un lundi, quand toi tu dis comment ça va, on te balance comme un lundi, ça veut dire quoi ? Alors moi, ce n'est pas une expression, mais c'est le « t'as vu ». Non, on ne voit pas, en fait. Alors arrête, stop, ne dis pas ça. Moi, l'expression qui me gave, « Ah non, je t'arrête tout de suite, là. Ah non, je t'arrête tout de suite. Non mais ferme ta gueule, en fait, tu ne m'arrêtes pas. Je continue à parler et puis voilà. » Il n'y a pas eu de bip, il n'y a pas eu de bip, là. Non, ça va, le mot « gueule », « ferme ta gueule », on peut le dire. Je te le dis quasiment quatre fois par soirée. Mais sur le « ça va », on est d'accord qu'insupportable aussi, c'est le « juste », il ne répond pas et « et toi ? » Mais tu vas me dire, oui, merde ! Non mais ça, c'est insupportable. Ou alors, moi, je sais qu'on me répondait toujours « ça va ? » Comme un petit vieux. Bah, quoi ? Ça va comme un petit vieux. Non mais j'avais une tante qui me disait tout le temps ça, mais à chaque fois que je la voyais, « Comment tu vas ? » « Bah, comme un petit vieux. » Bah, écoute, super. Je ne te poserai plus la question. On écoute la suite. Ça m'énerve les gens qui disent « asap ». Genre, ouais, on se fait un déj « asap ». Genre, franchement, ça me saoule. C'est genre des trucs genre, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon ou des trucs comme ça, tu vois. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Toutes les expressions pour parler de la foufoune et genre tout ce qui est relié à l'alimentaire. Genre les escalopes, tu vois, ou la moule. Bah, je déteste ça. Encore l'abricot, je trouve ça mignon. Mais genre escalope, moule, tout ça, je trouve ça vraiment dégueulasse et écœurant. Alors, je suis totalement d'accord. Le côté escalope et tout, moule. Mais c'est vrai que quand c'est des fruits, abricots, kiwis, noix de coco, selon votre coupe d'épilation, franchement, je trouve ça assez mignon. Moi, parmi les expressions que je ne supporte pas aussi, il ne faut pas en faire tout un fromage. Oh, il me court sur l'haricot, celui-là. Ça peut être mignonné si tu t'appelles Colette. Franchement, à la limite, ça peut être mignonné. On écoute la suite de vos messages. Alors, moi, ce qui peut me répiler, c'est quand on dit au calme. Ça, c'est un truc qui me répile de fou. L'expression qui m'énerve le plus, surtout quand tu es en pleine rupture, c'est un de perdu, 10 de retrouvé. Non, je suis désolé. Un de perdu, un tout seul. Toutes les expressions en franglais. Oui, je te colle après le meeting. Est-ce que tu pourras me chier les slides ? Mais ta gueule, parle français. Ça a vraiment le don d'énerver vraiment tout le monde. Tu me le forward ? Ah oui, le forward. Ça, c'est horrible. Moi, j'avais aussi le go, on se fait un call après, ou maintenant, un conf call. Le conf call, les expressions comme ça, ça rend vraiment dingue. Mais moi, je pense que parmi le pire de tout, je ne sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus, mais c'est une expression qu'on entend tout le temps, mais vraiment de plus en plus. c'est franchement, sur la vie de ma mère. Où je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie ? Tu es au bout de ta vie parce que tu as perdu ça ? J'ai juré, j'ai juré ce mot. Oui, franchement. Mais sur la vie de ma mère, tu l'entends à toutes les sauces. Franchement, c'est abusé. Lâchez-vous encore si vous voulez balancer les pires expressions. Ça se passe sur mon WhatsApp, en message audio, le 0630 066 66 66. Et d'ailleurs, en parlant de mon WhatsApp, dans quelques minutes, on va accueillir Valentin. Valentin, il fait partie du groupe du Showtime. Voilà, c'est un groupe qui a été créé. Et il va nous faire découvrir en toute exclusivité sur Fun Radio, le son qui a été fait à l'honneur de ce groupe. Et en plus, on m'entend dedans. Juste après, Robin Schultz. 0630 066 66 66. C'est vous qui choisissez de quoi on parle. 21h, 22h. C'est la story d'Alice. Dans Love & Fun. Sur Fun Radio. Et ouais, c'est vous qui choisissez de quoi on parle sur mon WhatsApp. Le numéro, le 0630 066 66 66. Et il y a plein de groupes qui se sont créés. A la base, j'ai créé un groupe de meufs, un groupe de mecs, un groupe de célibataires, un groupe de routiers. Et j'en passe. Je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'elle est très longue. Et parmi ces groupes, il y a des groupes qui se créent entre eux. Vous m'ajoutez et tout. Et il y a un groupe que j'adore. Vraiment, ça fait partie de tous mes petits chouchous. C'est le groupe des Showtime. Et ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Valentin, 27 ans de Meudon. Salut Valentin. C'est les Showtime. Aïe aïe. Aïe aïe. Bienvenue sur Fun Radio, Valentin. Alors, je suis hyper contente de parler avec toi en direct. C'est vrai qu'on parle très régulièrement ensemble. Parfois, on se fait peut-être même quelques appels vidéo en groupe. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Mais je pense que maintenant, tout le monde l'a entendu. Et je vous connais vraiment bien. Alors, j'en profite pour faire un petit bisou à Toff, Andy, Cédric, Lucas, qui justement font partie du groupe des Showtime. Et pour en apprendre un peu plus sur ce groupe, ce que je vous propose, déjà Valentin, tu restes avec nous, mais je propose à tous les auditeurs de Fun Radio de découvrir qui sont les Showtime. Alors, d'abord, c'est un cri de guerre. Aïe aïe aïe, le Showtime. Ouais, ouais, ouais. C'est pas Showtime. C'est Showtime. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Avec des voix plus ou moins du matin. Aïe 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 aïe. Voilà, à consommer avec modération, tout ce qui peut être consommé dans ce moment-là. J'ai envie de le dire. C'est aussi des conversations hyper sympas. Ils sont tellement proches qu'ils ont une façon de se parler. C'est vrai, quand on est hyper proche, comme ça, on se donne des petits surnoms, on se parle ensemble et tout. Ils me ressemblent un peu, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, si tu ne fais pas partie de ce groupe... Ils parlent comme on parle à des chats. Non, mais c'est vrai. Mon gnu, mon petit loulou. On est des nounours. Exactement. Et franchement, ça a été une belle rencontre, que ce soit la rencontre que j'ai pu faire avec vous tous, ou même vous, entre vous. Et ça a commencé à prendre un peu d'ampleur. Au début, les mecs, ils se sont dit putain, il faut qu'on crée un projet, là, les gars. Donc là, ils se sont dit on est sur Fun Radio et pourquoi pas faire le jingle du Showtime. Il y a du level, il y a du talent et c'est Valentin, justement, qui a fait tout ça. Valentin, tu peux confirmer ? Absolument. Bravo. Absolument, c'est moi. Est-ce que tu peux nous parler, justement, un peu, en quelques mots, du Showtime et de cette musique que tu as fait, en fait. C'est pour ça que tu es là ce soir. C'est que tu as décidé de créer un son en l'honneur de ce groupe, en l'honneur du Showtime. Tu m'as même demandé d'y participer. J'ai eu le droit de faire des voix du style hum, c'est Showtime. Je sais que ta voix, elle passe super bien dans le son. C'était pas pour la musique, ça. Franchement, j'ai kiffé faire ce genre de truc avec vous. Et d'ailleurs, restez bien avec nous parce que dans quelques minutes, vous allez découvrir un extrait, justement, de la musique de Valentin du Showtime. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce groupe, de tout ça ? En fait, le Showtime, c'est vraiment parti d'une grosse blague. On parlait de nourriture et puis on a commencé à faire un délire. Et si on créait un restaurant où les plats seraient à caractère sexuel ? Genre la tarte biflette, le fish and fish. La tarte catin, je me souviens bien aussi. Oui, la tarte catin aussi. La furin, celle-là. Et en fait, que des trucs comme ça. Et du coup, on a créé le groupe Showtime, qui est entre guillemets le nom du restaurant pour mettre en place le fameux concept. Et donc, j'ai voulu aller encore plus loin en créant un jingle. Mais c'est allé tellement loin que du coup, on s'est dit « Allez, je vais faire un son complet. » Et du coup, j'ai créé le son Showtime avec toute l'équipe. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou. C'est le récu, Jerem, Totoff, Pierrot, BB&D, petite Charline, tout le monde. Voilà. Et merci à toi d'ailleurs qui a participé. Et James qui a fait la cover du son. Un gros merci à lui d'ailleurs. Oui, j'adore. Parce que toi, justement, c'est ça que tu fais dans la vie. Tu t'éclates, tu fais des sons, tu fais de la prod. Et bien, ce que je te propose, Valentin, avant d'écouter ton son, est-ce que tu sais mixer, toi ? Tu t'en sors avec des platines ou pas ? Bien sûr. Oui, j'ai été récité dans un petit pub dans le 78. J'ai mixé deux, trois fois au duplex. Pardon ? Carrément. Et t'as un nom de scène ? Tu t'appelles comment ? Alors, mon nom de scène, c'est l'étrange, comme l'étrange. OK. Voilà, l'étrange. Monsieur Redan. Alors, Monsieur Redan, c'est M. pas M.R. parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. OK. Ouais, mais en français, c'est M. M. Redan. Absolument. Que dirais-tu que l'étrange, Monsieur Redan, via une mixée en direct sur Fun Radio en 2021, dès qu'on sera sortis un petit peu de cette galère, qu'on pourra se déconfiner et te faire venir dans les studios ? Mais avec un immense plaisir. Aïe, aïe, aïe. C'est showtime. On va faire ça, Valentin. Je te fais des gros bisous. Je te remercie et je te propose d'écouter en exclusivité et en direct sur Fun Radio. C'est l'étrange, M. Redan et c'est le showtime sur Fun Radio. Sous-titrage ST' 501 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 conquêtes, c'est-à-dire que genre vous rencontrez quelqu'un dans la vie de tous les jours et finalement la personne a eu beaucoup, beaucoup de conquêtes avant vous. Est-ce que toi Dodo, ça pourrait te poser problème ? Alors, je vais faire le mec au début qui va dire non, pas de soucis avec ça c'est ton passé, etc. Mais je sais que s'il y a eu beaucoup de conquêtes, pardon, ça me ferait chier genre plus de 50 conquêtes, je pense que ça me ferait chier. Et ça pourrait être peut-être rédhibitoire ? Alors rédhibitoire, je sais pas, mais il y a moyen que si on se prenne la tête, je lui dise ouais, mais toi t'as eu 50 mecs, en fait moi j'ai tendance à me comparer avec les autres qu'elle a eu, tu vois, et à dire est-ce que je suis mieux que lui, ou est-ce que c'est ça mieux que lui tu vois, par exemple. Bah non, forcément demande-le nous la prochaine fois ça ira beaucoup plus vite. Non mais j'ai travaillé ça y est sur moi-même et je le fais plus maintenant. Bah tant mieux. Toi Justin comment ça se passe ? Oh bah je sais pas, ça sera un petit peu abusé de ma part je pense mais non, ça me dérange pas. Toi t'as déroulé comme on dit combien ? Ouais ouais, j'ai déroulé du cave, on voit un chiffre honnêtement, je sais pas, j'ai pas compté, mais ouais, bah tu parlais d'une cinquantaine je pense qu'on en est à plus. Bah putain ! Bah oui bah écoute, franchement, mais en même temps, moi depuis que je connais Justin, il est célibataire, donc forcément tu fais des rencontres, ça va vite. J'ai eu toute une période justement où je voulais pas m'attacher, je voulais pas créer de trucs sérieux, donc bah ça y allait quoi. Ouais ça y allait, et on écoute sur le WhatsApp, vous en pensez quoi justement ? Est-ce que ça peut vous bloquer ? On écoute. Ouais moi ça me dérangerait beaucoup parce que je pourrais pas m'empêcher de me poser des questions, de douter de lui de douter de sa sincérité de me dire pourquoi en fait il a besoin d'aller, d'avoir eu autant de conquêtes. Moi ça me ferait pas peur quelqu'un qui a eu beaucoup de conquêtes beaucoup de partenaires sexuels par contre quelqu'un qui a déjà trompé, oui ça me dérangerait. Quand on s'est rencontré avec mon copain, premier rencard il m'a dit par contre je te préviens j'ai eu plein de meufs et je les ai toutes trompées et après tu prends confiance et tu te dis que en fait non, ça va, je suis l'exception. Ouais bah parfois tu penses que t'es l'exception et puis au bout d'un an tu t'es dit ah bah merde jusqu'à ce que tu sois comme la règle C'est exactement ça finalement et moi je pense que ça me poserait pas de problème du tout, j'ai jamais même demandé vraiment le nombre de conquêtes je suis pas sûre que ça m'intéresse des masses mais si la personne me disait bah j'ai eu beaucoup de conquêtes déjà je me dis bon bah l'honnêteté de me le dire alors qu'elle pourrait me le cacher mais je suis assez d'accord sur le côté infidélité c'est presque je pense les circonstances du nombre de conquêtes quoi, si t'as eu une période où t'as juste enchaîné parce que t'avais envie de t'amuser ou alors que tout simplement bah tu rencontrais personne de sérieux, parfois c'est ça tu commences un truc, au bout de deux mois ça se termine tu rencontres quelqu'un d'autre et les relations s'enchaînent ça ça me dérangerait pas mais le côté bah il y a aucune des meufs que j'ai eues que j'ai pas trompées là j'ai envie de te dire ça me ferait un peu peur mais j'irai quand même parce que j'aurais envie d'être l'exception moi aussi, on écoute la suite que la personne elle ait eu beaucoup de conquêtes ou peu de conquêtes pour moi c'est pas ça du tout qui compte j'ai pas de préférence là dessus moi je pars du principe que quand je me mets avec une personne on repart de zéro, que ce soit lui ou moi, alors ce que la personne a fait avant n'importe quoi il faut marcher comme ça en fait il faut se dire le passé c'est le passé moi je suis le présent et j'espère le futur on touche du bois mais parfois c'est difficile quand même quand tu sais genre par exemple imaginant il s'est tapé toutes tes meilleures amies tu vas dire oh le passé c'est le passé mais c'est quand même bizarre ce qui me rendrait au coup c'est que j'ai plus rien à lui montrer ou à lui faire découvrir tu vois ce que je veux dire mais ça c'est n'importe quoi justement il faut pas penser comme ça c'est pas parce que tu rencontres une personne qui a eu beaucoup d'expériences sexuelles et qui a eu plein de partenaires tu sais parfois tu découvres moins de choses sexuellement en enchaînant plein de personnes qu'avec une même personne que tu as pendant des années des années avec qui tu oses faire des trucs et que voilà et dans tous les cas ce serait quand même une première fois une découverte puisque c'est la première fois avec toi on écoute la suite pour moi non le nombre de partenaires passés est pas forcément important au pire s'il y en a un grand nombre ça fait plus d'expérience à partager et à transmettre donc c'est pas un souci le passé c'est le passé donc il faut accepter la personne telle qu'elle est donc même s'il y a une fille qui a beaucoup d'expériences qui a eu beaucoup de relations avant si le courant passe il n'y a pas de raison donc que ça marche pas donc maintenant moi j'acceptais les deux c'est à la 200 conquêtes mais c'est mort et archi mort déjà au-dessus de 10 j'ai du mal oh là là au-dessus de 10 j'ai du mal mais ça c'est les personnes qui ont peur qui disent forcément la comparaison comme tu disais j'ai rencontré plein de mecs j'arrive après ça se trouve je serais moins bien mais je suis sûre que si on vous posait la question à l'inverse vous préfériez avoir quelqu'un qui a eu beaucoup de conquêtes ou quelqu'un qui n'a jamais eu aucune conquête aucune expérience une personne vierge je suis sûre qu'on se dira mieux vaut peut-être un peu d'expérience je sais pas moi voilà j'en sais rien franchement moi que ce soit plein de conquêtes ou une personne qui n'a jamais fait l'amour ça ne me dérangerait pas du tout donc d'ailleurs ça donne espoir à tous les puceaux et toutes les pucelles qui nous écoutent dans quelques minutes on va continuer Love & Fun c'est Karel et Doc qui débarquent on continue jusqu'à minuit et je voulais en profiter pour vous parler d'un truc parce que là on débarque on va être en famille et vendredi on va être en famille mais encore plus grande la famille parce que ça va être avec toute la famille Fun Radio c'est le Noël de Bruno on a décidé de faire une émission spéciale qui aura pour but de récolter en fait des dons pour le secours populaire et du coup à cette occasion on fait ça tous ensemble vraiment il y aura l'équipe du matin l'équipe du soir Alex Watt, les DJ tout ça tout le monde et on a décidé de faire une grosse loterie et Love & Fun il y a glissé un gros cadeau et un cadeau même totalement exceptionnel parce qu'on va vous offrir une mallette de sextoy Lelo qui a quand même une valeur d'environ 11 000 euros donc c'est pas n'importe quoi on vous fera une petite vidéo de cette mallette c'est rien que ça des sextoy quasiment en or pas partout en or je vous dis juste il y a ornée d'or par des bouts enfin bref j'explique mal je vais tout vous montrer mais en tout cas une mallette incroyable 11 000 balles c'est pas rien on va vous régaler en sextoy ça se passera vendredi entre 22h entre 20h même et minuit sur Fun Radio et là tout de suite il y aura à manger ou pas ? mais bien sûr qu'il y aura à manger il y a toujours à manger avec l'équipe de Bruno de toute façon on revient avec Black Eyed Peas Shakira Girls Like Me sur Fun tout de suite mais moi aussi de voir ça je viens de voir on je veux 電 systems Sous-titrage FR ?